Madame, Monsieur, vous êtes sur la RTNC, la RTNC.CD, il est temps de vous informer à la une de six soirs. Les USA apportent son aide humanitaire à la population victime de l'insécurité en RDC. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Que faire pour postuler à la députation nationale ? Les bureaux de réception et traitement de candidatures sont opérationnels pour le dépôt de vos candidatures. Message de la CENI à suivre dans le corps de ces journales. Et puis, les élections arrivent à pas de géant. La participation de la femme est sollicité. Pour s'y faire, un atelier de deux jours est organisé au sujet de la participation politique de la femme à tout le niveau. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. Le chef de l'État congolais, Félix Uchisekedi, l'angoulé, Joao Lourenso et le zombier à Kainde Ichilema ont assisté à Benguela en Angola à la cérémonie de signature du contrat de transfert de la concession de services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de l'Obito. Fanny Kikoufi et Faustin Massola. La production de cuivre, une industrie dans laquelle la RDC est un leader mondial, la Zambie également riche en cuivre, est deuxième producteur d'Afrique après la RDC. Les matières premières de la région sont actuellement exportées soit par le port de Durban en Afrique du Sud, soit par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. De routes jusqu'à quatre fois plus longues que la route entre les régions minières et le port de l'Obito dans la province de Benguela en Angola. L'Angola, grâce justement à sa position géographique avec le corridor ferroviaire de l'Obito, offre la voie la plus courte entre le port de la Tangan en RDC, le copère Belton en Zambie et le port en eau profonde de l'Obito en Angola. La cérémonie officielle de la signature du contrat de transfert de la concession des services ferroviaires et de la logistique de soutien du corridor de l'Obito de ce mardi 4 juillet 2023 à Benguela entre le président congolais Félix Antoine Tisséke de Tulombo, ses homologues Akainde Ichilema de Zambie et Zohao Lora de l'Angola, a tout son sens au regard de ses enjeux avantageux dont seront bénéficiaires directs les populations de ces trois pays. L'Obito Atlantic Railway, c'est le nom du consortium de trois entreprises européennes qui dirigera la concession du corridor ferroviaire de l'Obito pour 30 ans. Ce trio, constitué du tradair Trafigura, basé en Suisse, de Monta Angel, leader portugais de BTP et de l'opérateur ferroviaire belge Vecturis, a le devoir de faire du corridor de l'Obito l'une de voies logistiques la plus importante de la côte occidentale de l'Afrique. 49 locomotives opérationnelles, dont 35 en Angola et 14 en RDC, auront un fort impact commercial très considérable et réduiront le temps de trajet de plusieurs semaines. La matérialisation et son engagement gouvernementale tripartite va considérablement faciliter les évacuations de minéraux en provenance de la RDC et la Zambie, mais pas seulement, des machines et d'autres billes peuvent également être importées pour soutenir l'industrie extractive de la région. Restons toujours en Angola. La réduction de coûts de transport et de délais d'acheminement de biens marchands qui auront un impact certain sur le prix et la compétitivité des entreprises exploitables du corridor est un atout indéléniable qui réferme les dits accords de propos présidentiels tenus par le garant de la nation en Angola. On l'écoute. Dans cette perspective, la cérémonie d'aujourd'hui, qui marque un moment crucial dans la mise en œuvre de l'accord sus évoqué, dont la République démocratique du Congo est partie prenante, est une opportunité qu'il nous revient collectivement de saisir et de capitaliser au regard du triple intérêt qu'il présente sur les plans politiques, sociaux et économiques. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'édite de la SADEC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter au stade du marché mondial pour garantir leur compétitivité. Pour ceux qui veulent être candidats à la députation nationale, sachez que le bureau de réception et traitement de candidatures sont opérationnels pour le dépôt de vos candidatures. Message de la CENI, Détis Samba. La Commission électorale nationale indépendante est déterminée d'organiser les élections en décembre 2023. Déjà à neuf jours depuis l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, l'opération de réception et traitement des candidatures se poursuit à travers les provinces où sont déployés tous les membres de la plénière. Dans la province du Congo central, Gérard Bissambo supervise l'activité. Nous avons parcouru le BRTC Kassangulu, le BRTC Madimba, le BRTC Kimvula, le BRTC Mbazangungu, le BRTC Somololo. Hier nous avons été au BRTC Sekebanza et finalement au BRTC Boma où nous avons eu à animer un cadre de concertation avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile sur le cadre légal pour l'enregistrement des candidatures et les procédures pour la constitution du dossier et son dépôt. Fabien Boko, membre de la plénière, est dans la province du Nord-Kivu où il a participé à une réunion du comité provincial des opérations à laquelle a pris part le gouverneur militaire Constantin. La province du Nord-Kivu évolue très bien en dépit du fait qu'il y a encore un petit ralenti. Plusieurs candidats indépendants, ceux des partis politiques et des regroupements, ont déjà retiré leur formulaire à travers tous les territoires du province du Nord-Kivu à la mairie avec les parties prénantes au processus électoral. Les échanges ont porté sur les conditions pratiques pour répondre positivement aux exigences des dépôts des candidatures. Un autre cadre de concertation est celui organisé dans la ville de la Kindou au Manima par Mme Adjinder Omokoko sur le cadre légal pour l'enregistrement des candidatures. Le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques s'est livré au même exercice dans le sud du Bangui devant les partis et regroupements politiques, voire même les candidats indépendants. Maître Daf Banza a centré son exposé sur les procédures de la constitution du dossier et son dépôt. Une autre équipe de la Signe est conduite par le conseiller principal président de la Signe en charge des questions de sensibilisation de la province de Liduri, précisément de la ville de Bounia, Idriss Katenga. Il était avec les partis présents au processus électoral où il les a invités à déposer leur candidature pour les législatives nationales. Et puis, cette proposition du professeur Albert Yenga-Yenga aux politiques congolais, je cite, « C'est possible de quitter un ordre mondial qui ne favorise pas le développement de l'Afrique pour le modèle chinois » peut être une solution. Joël Cayembe et Dichal. Les élections devront se tenir à n'importe quel prix pour continuer à assurer notre indépendance. Ils ont un plan qu'ils ont joué et maintenant, ce qu'ils n'ont pas pu avoir par le fusil et le canon, ils veulent l'avoir par une proposition diabolique, celle de reporter les élections. Je dis, même sous les bombes, que le Congo et les Congolais m'écoutent, on doit les élections. À l'heure actuelle, le décès estime d'un complot mondial. Il faudra en prendre conscience et travailler assidûment pour les valeurs. Le Fénix s'est mis pour le mettre à la table de négociation afin d'arrêter la guerre. Nous sommes abandonnés. Tous les pays du monde veulent que nous puissions transférer notre eau. Tous les pays du monde veulent prendre notre forêt et ses bois export. Tous les pays du monde veulent nous ravir, nous minerer et deviennent premiers producteurs de l'or et de cobalt, alors des petits pays autour de nous. Il y a lieu de quitter cet ancien ordre mondial qui ne favorise pas le développement de l'Afrique. Les connaissances qui peuvent sortir de notre pays de ce développement, aujourd'hui, ce sont les nouvelles technologies, le numérique, l'électronique, le satellite, la télédétection, la manufacture. Mais ces sciences sont protégées par le monde occidental sous les brevets. Nous n'avons pas accès aux transferts de technologies, mais au moins, nous pouvons imposer notre modèle à la Chine. Leur dit, vous ne prendrez nos minéraux que si vous ouvrez le laboratoire de fabrication de batteries lithium à l'uniquine. Dans sa tribune, le professeur Albert Cabaselle Yenga-Yenga fustige les doctorats qui plûlent dans les milliers académiques, mais incapables d'apporter des solutions aux vrais problèmes de notre société. Dans l'actualité également, les États-Unis d'Amérique manifestent la volonté d'apporter une aide humanitaire à la population victime de l'insécurité en RDC. Son ambassadeur, accréditant à RDC, l'a dit au ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Un reportage de Sidi Moembo. Cette visite auprès du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussanyamoussi, avait comme objectif avoir des informations relatives au sommet quadriparti de Luanda, qui a réuni l'EAC, la Surgel, la CEAC et la SADEC sous les auspices de l'Union africaine. L'ambassadeur des États-Unis est en poste à Kinshasa, Lucie Tamlin, a évoqué la problématique des déplacés internes. Les États-Unis sont fortement inquiétés par la situation dans l'Est, par hausser le nombre de personnes déplacées, la violation des droits de l'homme, la violation des femmes, les abus, c'est vraiment triste, c'est émouvant, il faut faire quelque chose. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mboussanyamoussi, a rejeté l'argument de Kigali soutenant une quelconque protection des rwandophones sur le sol congolais et exhorté les Congolais qui ont rejoint la rébellion de rejoindre le camp de la raison, celle de la patrie. Dans un autre enregistre, s'y part des actes à porter, ceci a le profit de la communauté que le gouverneur de la province du Congo a commémoré la journée du 30 juin avec la population du secteur de Kolokoso. Profitant de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Congo, Jean-Marie Petit, a fêté avec la population du secteur de Kolokoso, venu en liesse l'accueillir à l'entrée des cités. Le numéro 1 de l'exécutif provincial du Congo était porteur d'un message de paix pendant cette période. Il a par la même occasion remis 11 motos au chef de groupement de ce secteur, gardien des justes et coutumes, pour faciliter leur déplacement dans différents villages. Le patron de l'exécutif provincial a participé et donné le coup d'envoi de la finale du tournoi de la paix, organisé sous son parrainage. Ce match s'est soldé sur le score de 1 but à 0 en faveur de l'association sportive vérifiée, vêtue en bleu et blanc. Le premier sportif de la province a aussi joué au football avant de remettre les trophées aux gagnants ainsi que les enveloppes aux trois équipes premières. Poursuivant son séjour, Jean-Marie Petipetti a visité les patients de l'hôpital secondaire de Kolokoso, où il a pris en charge les frais d'accouchement de toutes les femmes présentes. Et aussi, il a doté à cet établissement pareil échographique. Le gouvernement de la province du Congo a, au cours d'un échange public avec sa population, invité tout le monde au calme et au travail pour le développement de cette contrée. Tout en exhortant la population à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tiseke d'Itilombo, qui fait du développement à la base de son marché des batailles, avec le programme de développement des 145 territoires. Le surnommé éléphant du Congo a communié avec les vendeurs et vendeuses du marché de Kolokoso, où il a palpé du doigt les conditions de vie de cette population. Émerveillé par la descente en personne du premier citoyen de la province, la population encourage Jean-Marie Petipetti à poser encore plus d'actions et l'assure de leur soutien indéfective. À Lubumbashi, dans le Okatanga, la population est appelée au calme. L'appel a été lancé par le maire de la ville, qui appelle différentes communautés à un vivre ensemble. Images et commentaires. Suite aux écheaux forêts, sur Vénus-Alandie, 3 juillet 2023, au quartier Kilobe-le-Bey, dans la commune annexe, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, est descendu sur les lieux pour lancer un message de paix. Dans sa suite, la bourgoumestre Mireille Kilobe-le-Bey, à la base, la fameuse question des perceptions des taxes non reconnues par la mairie, dans les parkings situés au terminus Kilobe-le-Bey. Après avoir écouté les jeunes des lieux de paix et ceux de l'Unafec, Martin Kazembechoula les a tous invités au calme. Il prévoit une rencontre le mercredi avec les représentants de ces jeunes, afin d'envisager une solution palliative et durable. Après, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembechoula s'est rendu dans des formations médicales de proximité pour réporter les blessés au nombre de neuf enregistrés des parts et d'autres. Par ailleurs, les dégâts matériels sont non négligeables. Les vitres des véhicules des particuliers et des tricycles ont été cassées. Les maisons de quelques partisans bien connus ont failli être saccagées. La police nationale congolaise et les forces armées de la RDC ont fait preuve du professionnalisme pour maîtriser la situation. Pour éviter pareille situation, l'autorité urbaine, Martin Kazembechoula, avait déjà entamé une série de rencontres avec les représentants des associations d'encadrement, des motocyclistes et des conducteurs de tricycles, qui ont d'ailleurs été soumis, comme prévu ce lendu, à la signature du Code des bonnes conduites. Une initiative du maire de Lubumbashi qui tient à réglementer et à sainir le secteur des transports à Lubumbashi. Parlons éducation, le vent de la modernisation dans le secteur d'enseignement souffle dans la province du Congo centrale. Des infrastructures nouvellement construites, sortes de terres dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Anesthésie, Dumbo. Des infrastructures scolaires modernes de qualité construites désormais pour les élèves et les enseignants du territoire des Moanda dans le Congo central pour l'année scolaire 2023-2024, afin de créer des conditions plus propices à l'apprentissage. Ces ouvrages viennent en appui à la matérialisation du programme de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national, prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué de Tulumbo, dans le cadre du projet de 145 territoires. Une délégation d'inspection était sur les lieux pour faire un constat de l'évolution de ces travaux. Nous sommes en train de construire le DEC, nous sommes en train de construire l'imprimerie moderne et nous sommes en train de se préparer pour construire l'internat. Au-delà de la construction, il y a des salles de classe équipées des ordinateurs, des salles de formation professionnelle, des cabines de latrine pour des filles et garçons et des options organisées. Ces équipements permettront d'offrir un encadrement de proximité aux enseignants du primaire en vue d'améliorer la qualité du système éducatif congolais. D'une province à une autre, dans le Kassai, sous le haut patronage du gouverneur de province, le ministre provincial de Finances organise le travaux d'élaboration du texte fixant le modalité d'approbation de marché public. L'objectif de cet exercice consiste à promouvoir la transparence dans le système de passation de marché public dans la province du Kassai. Boinga et Fonguebo Régard, coordonnateur provincial du projet ENCOR, donnent ici les grandes lignes. Plus de 70% des réponses de l'État passent par le marché public. C'est dans ce cadre que le comité d'orientation de la République correcte en sigle, à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, a décidé d'appuyer la province du Kassai à l'organisation des travaux sur l'élaboration des textes fixant les modalités d'approbation et de délégation des services publics, ainsi que le seigneur de marché public. Dans sa prise de parole, Bokele Diolet, ministre provincial du Bidier, représentant du gouverneur de province, qui a lancé officiellement ses assises, a remercié le projet ENCOR à travers son coordonnateur et les experts venus de Kinshasa pour cette activité. Je vous recommande de faire l'usage de la méthode participative. Et j'ai un autre point, étant donné la qualité et l'expertise que vous avez, et voire même la sélection de patricion. Je suis si certain que vous alliez atteindre les objectifs que nous nous sommes assis. La gouverneure AI de la province Sulalaba a assisté à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chapelle au quartier Kammassaro à Colouésie. Ce sont des centaines de fidèles catholiques qui ont effectué le déplacement vers le quartier Kammassar dans la commune Manica, dimanche 2 juillet 2023, pour une messe spéciale. Une célébration eucharistique exclusivement consacrée à l'inauguration de la chapelle dénommée Saint-Esprit, première paroisse de l'église catholique dans ce coin de la ville de Colouésie. La cérémonie a vécu en présence de la gouverneure du Loalaba, accompagnée de Déoda Kapendawa Kapendawa, son ministre de l'intérieur et quelques membres de son cabinet. A cette occasion, un arrêté de reconnaissance et nomination du curé de la nouvelle chapelle, signé par l'évêque du diocèse de Colouésie, a été lu sous les ovations de l'assistance. L'évêque du diocèse de Colouésie a par ailleurs, dans son homélie, exhorté les fidèles catholiques à toujours faire preuve de générosité à l'instar de la femme tsunamite envers le prophète Élysée, relatée dans la Bible et qui a été récompensée par la suite à sa juste valeur. Mgr Richard Kazadi Kamba a félicité en outre la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sales pour sa contribution considérable, ayant rendu possible l'achat de cette concession et la construction de la chapelle. Le responsable paroissien des laïcs a pour sa part salué l'apport de tous dans la construction de cet édifice religieux, particulièrement le soutien de la gouverneure Moïse, estimé à 50% du coût de l'ouvrage. Désormais, les fidèles catholiques du quartier Canadiens peuvent se réunir près de leur domicile, contrairement à la période où ils étaient contraints d'effectuer de longues distances pour atteindre la seule paroisse du quartier général des forces armées de la RDC de Colosie. Au sort de la chapelle, les habitants ont salué avec réovation la chef de l'exécutif provincial à qui ils ont aussi présenté leur présence, parmi lesquelles la construction d'un pont pouvant faciliter le désenclavement de cette partie de la ville. Dans le OELE, la Fondation Bienvenue à Moundala Intensifie des œuvres caritatives en faveur de la population. La Fondation Bienvenue à Moundala Saïdi, pour le bien-être collectif, toujours à la rescousse des différentes couches sociales de la ville d'Issyro, dont la semaine de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, sa campagne d'assistance humanitaire a atteint les églises, Crisco, Assemblée des Saints et Fepa Kunzambé Malamu, désiré aux deux des coordonnateurs provincials de cette fondation, a tour à tour remis, au nom de son initiateur, de vivre et non-vivre afin de communier avec les différents fidèles chrétiens. Les mamans membres de plusieurs associations de communes Mambaya et Mendambo, à l'exemple des mamans Molendé et même de la communauté Bangala, ont aussi bénéficié de la générosité de Bienvenue à Moundala Saïdi. Ça et là, des pagnes au motif de 30 juin ont rendu agréable cette fête. Les centres hospitaliers et même les centres hospitaliers ne sont pas en marge des actions sociales de cette fondation. La population de la ville d'Issyro est invitée à soutenir l'initiative louable de Bienvenue à Moundala, au regard de son programme humanitaire ambitieux. Biso Fondation Bienvenue à Moundala Saïdi. Et puis, cette assistance en faveur de victimes de l'inondation de Kaelé dans le sud, Kivu. La population de ces coins de la RDC remercie le bienfaiteur de ces gestes qui allègent tant swappé leur peine. Images et commentaires. En seulement six mois d'exploitation, la barre de deux tonnes d'or artisanal exploité vient d'être atteinte. Un record spectaculaire réalisé par Primera Gold IRC-SA dans les mines au sud Kivu. Venu en mission d'assistance aux survivants de la catastrophe des Kaelé, le directeur général de cette entreprise publique, Joseph Kazibaziba, salue les résultats de lutte contre la fraude minière. Primera n'est qu'un moyen privilégié de l'État pour exporter ou ramener l'or artisanal dans les structures officielles. Si on a commencé avec 29 kilos et qu'aujourd'hui on soit à 650 kilos le mois, cela prouve à suffisant que la fraude, elle prend le souci ici dans la province. Voilà pourquoi on appelle d'autres équipes qui ne suivent pas le pas, qui les grands amènes qui quittent ce chemin de la fraude et s'alignent dans la vision celle qui est chef de l'État. Conduite par son PCA, Vangé Nipaipaï, la forte délégation du conseil d'administration des primaires à Gold IRC-SA, reçue par Théon Gwabidje, le 3 juillet au gouvernement et venu répondre à l'appel lancé du président de la République. Des ballots, des vêtements, des tannes du riz et des haricots, des huiles et autres tôles pour la reconstruction des maisons. Moi je tiens à saluer l'intervention des primaires dans un domaine, dans un secteur que j'ai insisté beaucoup, à savoir la délocalisation de la population. Donc on a des tonnes, nous avons aussi le moyen pour faire parvenir cette aide sur place. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure à l'intervention des primaires, nous allons travailler avec Caritas pour une bonne distribution, pour nous éviter les reproches et les critiques. L'aide de cette société de l'État touche également les étudiants de la contrée victime du drame. Les frais académiques sont pris en charge pour redonner espoir et reconstruire le rêve de la jeunesse. Le Congo central s'y souvient du combat de Ndonan Kimpavita dans l'histoire d'un Congo fort et libre. A travers un culte d'action de grâce, maire de la ville de Matadien, né Congo, ont loué la bravoure de cette héroïne à Lambikai. Le maire de Matadi, Domenico de Mbete, a communié l'assemblée du premier juillet avec les fidèles de l'église ACK qui dirige le prophète Menga Menga, au site de cette église entre Wunze et Mpozo, à l'occasion de la mort de Mamakipan Vitanzinga. Le premier citoyen de la ville a suivi avec attention soutenue la prédication du prophète Menga Menga sur la mission de Mamakipan Vitanzinga. Récit en honneur, le maire de Matadi, Domenico de Mbete, s'est adressé à toute l'assistance en termes. Pour nous, c'est une fierté. Pour nous, le Congo central, nous, Matadi, je continue à le dire, notre ville est bénie. Et la prédication que nous avons suivie aussi a retenu mon attention. C'est-à-dire, nous qui faisons la politique pour nous, qui avons une charge au niveau de la République, nous devons travailler pour faciliter la tâche aux hommes de Dieu. Parce que si nous nous serons très bien, la population sera à l'aise. Si nous ne nous serons pas bien, c'est la charge que nous laissons aux hommes de Dieu de votre apprécier. Parce que les hommes vivent bien, ils commettront plein de péchés. Mais s'ils vivent dans la misère, ils ne peuvent pas exposer aux péchés. Madame, messieurs, les élections arrivent à grands pas. La participation de la femme est sollicitée. Pour s'y faire, un atelier de deux jours est organisé au sujet de cette participation à tout le niveau. Cet atelier de renforcement de capacité de femmes de toutes tendances confondues sur la participation politique de la femme vise la création d'une plateforme pouvant permettre à celles-ci d'exercer leur pouvoir collectif pour influencer le process électoral inclusif et la bonne gouvernance. Tenue du 27 au 28 juin 2023, à l'hôtel Memling et organisée par le Réseau de développement et de communication de femmes africaines, FEMNET, cette session de formation a été enrichie de plusieurs interventions. Dorothée Otieno, chef du programme FEMNET, s'est apaisantie sur le leadership de la femme pour fiancer à tout le niveau et la solidarité de ces dernières à soutenir la candidature féminine aux échéances électorales prochaines. Comment réponser le stratégie à mettre en place pour la participation politique active de la femme ? Sujet abordé à Catherine Ondima de l'ONU FEMME. Dès son côté, la coordonnatrice des Afiamama, qui a axé son intervention sur le cadre juridique, plaide pour la prise en compte de la dimension genre. Cette session tombe à point nommée à quelques jours de l'organisation des élections en RDC. Le vœu de FEMNET est de voir une forte participation de la femme dans les instances des prises des décisions à l'issue de ces scrutins. C'est pour répondre positivement aux préoccupations majeures de la population du Kassaï central en général et celles des opérateurs économiques, plus précisément des transporteurs et chargeurs, en particulier relative au financement des travaux de réhabilitation du pont Louéta, qui s'était effondré dernièrement sur la route Kananga-Kalambamouji, en territoire de Luisa, que le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, honorable William Kazumbamayombo, a, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, effectué la semaine dernière un séjour de travail dans cette partie du pays où il s'est entretenu à Kananga avec le gouverneur John Kabea. Ce projet socio-économique a été salué par les opérateurs économiques. Aussitôt les échanges fructueux terminés, le numéro 1 de l'OGFREM est descendu sur le terrain pour palper les réalités de la route Kananga-Kalambamouji et du pont Louéta en construction, sur le financement de cet établissement public à hauteur des 165 000 dollars américains. C'est ce chèque que le premier citoyen de la République, Fatih Beto, a envoyé pour que ces travaux démarrent et démarrent le plus tôt possible. Avant de regagner Kananga, William Kazumba-Mayombo a prospecté la cité frontalière de Kalambambouji où sera érigé un port sec de l'OGFREM. Plusieurs d'autres infrastructures d'accompagnement et de facilitation aux chargeurs sont également prévues au Kassai central. Il s'agit de l'air de stationnement et de stockage de marchandises à Louisa et à Matamba dans les territoires de Kazumba. Fardessé au front, chrétien à l'église. Un culte d'action de grâce a été organisé à l'église FEPAKO pour implorer la main puissante et agissante de Dieu sur la RDC. L'église FEPAKO Nzambémala m'a organisé trois jours de prières pour la paix en République démocratique du Congo. Les intervenants ont expliqué leur prédication sur l'amour, la paix et le respect. Le prédicateur principal a demandé aux fidèles d'aimer d'abord l'autre pays et il a encore rappelé aux chrétiens qu'ils doivent se conformer à la parole de Dieu et faire seulement la volonté de Dieu de ne jamais vouloir faire plaisir aux hommes plutôt qu'à Dieu et lui faire confiance. Ces trois jours de prière a donné l'accès aux fidèles de faire l'adoration pour que le Seigneur Jésus-Christ, qui acceptait de mourir sur la croix pour nous, ait pitié du peuple congolais. Éco de Parti et Formation Politique. De Formation Politique ne cesse d'apporter leur soutien aux garants de la nation. Cadre et militants de la nouvelle génération consciente s'engagent à militer l'isormais en faveur du second mandat du garant de la nation. Suivez. Nouvelle génération consciente, nos éco, membres de l'Union sacrée pour la nation, elle soutient la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi en toute vérité à travers son autorité morale Fabrice Loqueque Isampembe. Ces trois conditions ont suffi pour convaincre Victor Bossekou à rejoindre le bateau de la Nojico. L'actuel secrétaire exécutif national en charge de mobilisation, implantation et recrutement l'a fait savoir à l'issue d'une séance de travail avec les membres de ses différentes structures. Notre volonté est de pouvoir adhérer massimement dans cette partie à l'un de ces trois conditions. C'est d'abord d'être membre de l'Union sacrée, de soutenir la vision du chef de l'État et puis d'aimer la population avec une conscience professionnelle. Le secrétaire exécutif en charge de l'animation logistique et des sièges, Fabrice Mafouta. Mafouta, représentant l'autorité morale Fabrice Loquele, a à cette occasion souhaité la bienvenue à Victor Bossekou. Nous pouvons juste souhaiter à notre camarade de bonnes choses de considérer la Nojico comme sa famille. Ensemble, nous allons attirer nos objectifs. Nous avons exprimé par ailleurs cette cérémonie d'adhésion massive. Les cas de figure, il s'agit d'une série de cérémonies d'adhésion massive qui certainement s'étendront à travers les quatre districts de la ville de Kinshasa. Déjà le week-end prochain, le district de Changu va accueillir une autre cérémonie de ce genre. Et puis, c'est titre avant de nous quitter. Une journée de réflexion a été organisée le mardi 4 juillet 2023 par le Jeune de l'Union sacrée de la Nation en marge de la célébration de 63 ans d'indépendance de la RDC. Intensifier la mobilisation de la jeunesse par la vulgarisation des agences salvatrices réalisées par la haute politique de l'Union sacrée de la Nation. Initier la jeunesse à la surveillance électorale en la familiarisant avec le cadre normatif sur les opérations préélectorales, électorales et postélectorales et faire barrage au discours de la haine, la division, le tribalisme en préchange. Par toutes les unités, voilà quelques axes rétenus à l'issue de la clôture de la journée de réflexion organisée par la jeunesse de l'Union sacrée de la Nation. Une activité qui s'inscrit en marge du 3e anniversaire de l'indépendance de la RDC et qui fait écho au message du chef de l'État à la Nation congolaise. Pour Benoît Kazadi Kabea, l'un de nos titres de l'Union sacrée, la jeunesse peut compter sur l'accompagnement de ces notables afin de matérialiser leurs feuilles de route. Votre leader, le président de la République, Fatih Béton, a saisi la balle au banc pour créer des conditions propices à l'épanouissement de la jeunesse que vous êtes. Et donc, pour toutes ces raisons, vous avez l'obligation d'être des acteurs principaux de sa victoire aux prochaines élections générales. Non seulement pour lui, mais aussi pour la majorité dont il aura besoin au niveau de la chambre du Parlement. Une cérémonie sanctionnée par la remise des emblèmes aux membres de la coordination nationale et provinciale de l'Union sacrée en tant que du pouvoir d'encadrement et sponsoring par les autorités coutumières. Bien, vous nous réjoignez sur la RTNC. Il est 19h, passé d'une trentaine de minutes à Kinshasa. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principe au titre d'actualité. Les USA apportent son aide humanitaire à la population victime de l'insécurité en RDC. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, l'a dit au ministre de l'État en charge de l'intégration régionale. Kéfer, pour postuler à la députation nationale, le bureau de réception et traitement de candidatures sont opérationnels pour les dépôts de vos candidatures. Message de la Séné que vous avez suivi dans le corps de ces journales. Et puis, les élections arrivent à deux géants. La participation de la femme est sollicitée pour ces fers. Un atelier de deux jours est organisé au sujet de la participation politique de la femme à tous vos pots. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction réalisés par Patrick Bapuila et Atacha Machini, assistés de Keren Kakolonga. Heureux jours de naissance à Franklin et Claire Calombo de la RTNC Chicapa. Merci aussi à vous qui nous suivent depuis la ville de Matadi dans le Congo Central sur la RTNC, la rtnc.cd. A demain.